Le FMI va se mettre à dicter au reste du monde, surtout aux pays faibles, évidemment, aux pays les plus pauvres, aux pays en quasi-banqueroute, comment appliquer la bonne science économique. Ça va s'appeler les mesures d'ajustement structurel, ou le plan d'ajustement structurel, dicté notamment par le FMI, avec les prêts de la Banque mondiale à côté, aux différents pays qui vont être concernés. Alors, il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de pays précipités dans le chaos à cause, justement, des mesures du FMI et de la Banque mondiale. Alors, il y en a beaucoup de ces mesures. La première des mesures qu'on imposait à ces pays qui étaient en voie de cessation de paiement, donc de misère absolue, c'était le non-déficit gouvernemental ou la réduction du déficit gouvernemental, c'est-à-dire la réduction des dépenses de l'État. Donc, réduire l'État, réduire les dépenses de l'État. Alors, privatisation, qui va acheter ? Des opérateurs locaux, il n'y en a pas. S'il y avait de l'argent local suffisant pour acheter des compagnies entières de pétrole ou de phosphate, de fer, de... Bon, le pays ne serait pas dans la misère dans laquelle il est. Donc, on en arrive à aggraver l'extraversion de ces économies des pays du tiers-monde ou des pays les plus démunis, en faisant en sorte qu'ils bradent les derniers intérêts économiques qui étaient nationaux à des intérêts étrangers. Donc, ce sont des multinationales qui se mettent à acheter, en plus de délocaliser, puisque dans ces pays-là, évidemment, là, ça va être la vérité des salaires qui va nous expliquer ça et la vérité des prix. Dans ces pays-là, ils reviennent de moins en moins chers aux multinationales de produire que de continuer à produire dans leurs pays d'origine. Mais en plus, ces multinationales vont pouvoir se procurer à vil prix des installations, des capacités de production, par exemple, de production et de traitement de sucre ou de production et de pré-traitement de pétrole ou de gaz ou de liquéfaction de gaz ou d'acheminement de minerais, etc., à vil prix, qui ont coûté des années et des années à l'économie nationale de ces pays-là. Dévaluation de la monnaie locale Dévaluation de la monnaie locale, ça veut dire que tout d'un coup, pour des pays déjà pauvres, tout ce qui est importé devient tout d'un coup proportionnellement plus cher que le niveau de dévaluation de la monnaie. Par exemple, quand le franc CFA a été dévalué tout d'un coup de moitié, début des années 90, si j'ai bonne mémoire, Eh bien, tout d'un coup, pour à peu près, quoi, le tiers de l'Afrique ou plus, qui avait le franc CFA comme monnaie, se retrouve avec une monnaie qui a un pouvoir d'achat qui dégringole de moitié, du jour au lendemain. Donc, votre salaire qui vous permettait jusque-là de vivre avec un certain niveau de vie ne vous permet plus que la moitié de ce niveau de vie-là. Alors, ça, c'est une inflation immédiate de 100%. Alors, combiné à ça, le fait que les produits semi-manufacturés, les produits manufacturés, les produits raffinés, tout ce que vous voulez que l'Afrique, si je ne prends que l'exemple de l'Afrique, importe de l'étranger, donc l'Afrique de la région CFA, tout d'un coup, avec la dévaluation de moitié du franc CFA, tous ces produits-là sont deux fois plus chers. Vous combinez ça avec les effets de la dévaluation localement de la monnaie et vous avez des produits et services qui vous coûtent tout d'un coup 4, 5, 6 fois plus cher, mais vraiment du jour au lendemain. Alors, vous ajoutez le temps et vous voyez tout ce que l'a fait parce que les produits locaux qui sont faits à partir de semi-produits ou de produits semi-finis importés ou qui ont besoin de liants, de collants, de solvants, de peintures, de je ne sais quoi, importés, évidemment, sur l'onde un peu plus longue, un mois, deux mois, trois mois, six mois plus tard, deviennent deux, trois, quatre fois plus chers qu'ils ne le sont aujourd'hui. On mesure les effets sur les... d'obliger comme ça les pays, donc les plus pauvres, où le FMI et la banque mondiale interviennent à accentuer la production des produits exportables. Un, on les met en concurrence entre eux, sur les mêmes produits. Par exemple, les pays producteurs de café se mettent tout d'un coup à produire tous de plus en plus de café, le cacao, le pétrole, c'est le même cas. Bon, la bauxite, bon, je ne sais pas, peu importe. Donc, le sucre, le blé, tous les pays, donc tous les produits, pardon, de base, voient leur prix, évidemment, chuter, parce qu'on assiste à une subproduction. Alors, non seulement leur prix chute, les pays sont mis en concurrence entre eux, mais en plus, tout cela se combine à l'effet d'inflation dont je viens de parler, par la dévaluation de la monnaie et l'augmentation, donc, automatique de tout ce qui est importé par l'économie nationale. Donc, on assiste à cette espèce d'inversion de l'intérêt de ces pays, alors qu'on prétend vouloir leur intérêt, déjà par ce premier phénomène, c'est que, vous savez, que tout ce qu'ils importent leur coûte de plus en plus cher et tout ce qu'ils exportent leur apportent de moins en moins. Alors, ils rentrent donc dans une spirale de surendettement qui fait qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, en 2002, le service de la dette de la plupart des pays les plus pauvres je parle de pays comme le Bangladesh, comme le Rwanda, comme, je ne sais pas, le Burundi, comme le Togo, comme des pays comme ça, qui sont déjà au 250e sous zéro, juste le service de la dette peut représenter jusqu'à 600 fois leur recette d'exportation. La vérité des prix, ça devient ceci. Plus de subvention pour les produits de première nécessité ou de dignité du citoyen, donc on ne subventionne plus les logements, on ne subventionne plus la santé, l'huile, le riz, je ne sais pas, etc. Bon, le transport, bon, subventionne plus rien et on décrète la vérité des prix. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en termes de dollars, tous les prix deviennent équivalents à l'achat de la planète. Autrement dit, si vous voyagez en dollars, comme moi, puisque je suis citoyen canadien, je voyage en dollars, avec des dollars, partout dans le monde, les mêmes produits et services vous reviennent à peu près au même prix. Alors que vous alliez au Cotonou, au Bénin, dans l'un des pays les plus pauvres du monde, ou que vous alliez à Chicago, à New York ou à Paris, votre chambre de Holiday Inn, votre chambre de Sheraton, votre repas Holiday Inn, vous le payez à peu près le même prix en dollars dans le monde. Bien. Mais à Cotonou, capitale du Bénin, l'un des pays les plus pauvres du monde, une nuit de Sheraton, où je vais dormir quand je vais à Cotonou, c'est six mois de salaire d'un employé de la fonction publique du Bénin. Un repas dans cet hôtel, dans le restaurant de cet hôtel de Cotonou, c'est une semaine de travail d'un petit fonctionnaire du Bénin. Après la vérité des prix, la vérité des salaires, en fait, ça consiste en une formule lapidaire comme ça, à faire glisser tous les salaires vers les salaires les plus bas par secteur. Et ce, avec le mouvement soi-disant de libéralisation, de libération de l'échange. Alors je m'explique. Quand on décrète par exemple l'ALENA, zone de libre-échange Mexique, États-Unis, Canada, les salaires vont tout naturellement glisser du niveau américain vers le niveau mexicain. C'est ça qui va se passer puisqu'on met en concurrence les travailleurs mexicains avec les travailleurs canadiens et les travailleurs américains par rapport au Mexique pour créer, entre guillemets, des emplois au Mexique, mais payer infiniment moins. Alors depuis les dernières cinq années, le niveau moyen des salaires dans cette région la plus active, soi-disant la plus riche du Mexique où les multinationales américains ont délocalisé, le salaire a baissé en termes nets de valeur d'achat de 23 %. Ça veut dire qu'il y a cinq ans, un ouvrier chez General Motors installé dans le nord du Mexique pouvait entretenir, survivre avec une famille d'un enfant, peut-être deux enfants. Aujourd'hui, le même ouvrier ne peut plus subvenir qu'au besoin de sa propre personne, donc survivre tout seul. Et vous savez qu'à la veille du sommet qui va se tenir dans le nord du Mexique, eh bien on est en train de construire à Monterrey un mur pour cacher les bidonvilles. Il y a un mur de trois mètres de haut qu'on est en train de construire sur des kilomètres pour que ceux qui viennent assister au sommet ne voient pas la pauvreté qu'il y a là. Donc, la vérité des salaires, c'est ça. C'est faire glisser les salaires depuis les plus élevés vers les plus bas, par secteur. Et comme maintenant les secteurs les plus modernes comme l'informatique, l'électronique, etc., sont de plus en plus utilisables ou exploitables dans le tiers-monde, vous avez des compagnies aériennes complètes, par exemple, Swissair le faisait, je crois, d'autres compagnies aussi, de sidérurgie, tout ce que vous voudrez, qui font toutes leurs exploitations comptables, financières, informatiques, par exemple, à Bombay, en Inde. Et à Bombay, un expert comptable qui vous fait le même travail qu'un expert comptable en Suisse ou au Canada vous coûte 100 fois moins cher. Un informaticien qui vous fait les mêmes programmes d'exploitation de vos avions vous coûte 200 fois moins cher. Et ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle la vérité des salaires. Mais moi, ce qui m'ennuie dans tout ça, c'est que toutes ces mesures, quand on les combine, rappelons-nous, depuis la dévaluation, les exportations, le paiement des services de la dette, les privatisations, le rétrécissement du budget de l'État qui est obligé de licencier, donc de fabriquer plus de chômeurs, etc. Toutes ces mesures combinées avec vérité des prix et vérité des salaires, eh bien, on en arrive à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire que les pays riches sont infiniment plus riches et les pays pauvres sont infiniment plus pauvres. Et moi, je vois avec effarement la Banque mondiale et le Fonds monétaire international essayer de faire encore en Argentine ce qui a précisément massacré l'économie de l'Argentine. Alors, c'est comme si on ne tirait aucune leçon de l'histoire. Alors, pourquoi ne tire-t-on aucune leçon ? Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on a intérêt à ce que cette idéologie qui explique le monde continue à survivre tant et aussi longtemps que la planète dans son ensemble est exploitable dans ce sens-là. Merci.